Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous recevons une féministe d'inspiration. Il s'agit de Florence Agathe Dubé-Moreau. Elle pratique une profession rare, elle est commissaire en art contemporain. Elle a aussi dansé et a observé de près le football professionnel. Son bagage lui permet d'adopter cette double posture, art et sport. Le regard amoureux qu'elle porte sur les œuvres se transpose sur les femmes qui peinent à prendre leur place dans le sport professionnel. « Je vous vois les filles », dit-elle comme un cri de ralliement. Bonjour Florence Dubé-Moreau. Bonjour! Alors pendant l'émission, je vais vous appeler bien sûr Florence, vous me permettez? Oui, bien sûr. Bienvenue à Vivement les femmes, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'accueil généreux, quel beau terrain de jeu! Oui, voilà, voilà. Alors, en première question, pour savoir comment vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille au niveau de l'enfance. Quelle enfance vous avez eue, vos parents, l'environnement? Alors, racontez-nous. J'ai eu une enfance un petit peu particulière dans le sens où j'ai habité dans beaucoup de villes et de pays différents en grandissant. Donc, disons, de 0 à 16 ans, j'ai vécu dans 8 villes différentes. Mon père était architecte naval puis gestionnaire de chantier de construction de bateaux, en fait. Et donc, on s'est promené beaucoup entre les villes côtières et les chantiers navals à travers le Canada, les États-Unis, les Caraïbes, puis l'Europe. Donc, ça a été une enfance beaucoup sur la route et qui m'a amenée à découvrir aussi beaucoup. – Beaucoup. Puis, vous avez côtoyé sûrement différentes cultures à travers ça? – Oui, absolument. Puis, c'était vraiment fait un peu en immersion, finalement. Donc, comment on fonctionnait, c'est qu'on quittait le Québec où on habitait là-bas. Mais souvent, c'était des séjours de entre deux à six mois environ. Et donc, souvent, j'étais appelée à faire l'école à la maison. Donc, ma maman, qui était professeure d'art plastique à l'époque, partait avec toutes les leçons, puis les apportait avec elle. Et donc, les matins étaient consacrés à faire les cours avec ma plus jeune sœur. Puis, l'après-midi, on partait à la découverte des villes où on était, les musées, les jardins, l'architecture. Donc, on se promenait pour découvrir, justement, être en immersion dans ces cultures-là. – D'accord. Puis, vous êtes combien au niveau de la fatrie? – J'ai une plus jeune sœur qui s'appelle Charlotte. – Charlotte. Alors, deux filles. – Oui. – Et alors, là, c'est ça. Ça, c'est l'enfance, l'adolescence. Ensuite, on a été aux études. Qu'est-ce que vous avez étudié? – Moi, j'ai une formation en danse, en fait. Donc, tout au long, justement, de mon enfance, mon adolescence, j'étais tout le temps dans des programmes aussi de sport-études ou de danse-études. Donc, moi, j'étudiais la danse classique, puis le ballet contemporain. Et donc, si j'étais au Québec, j'avais mes écoles affiliées. Puis quand on se déplaçait, mais j'allais à l'école de danse là-bas. Donc, je faisais l'école à la maison, mais j'allais à l'école de danse sur place. Et donc, au cégep, je suis entrée dans un programme de formation semi-professionnelle en interprétation classique, donc à l'École supérieure de ballet du Québec, ici à Montréal, et dans une compagnie aussi qui s'appelle Les Jeunes Ballets du Québec. Puis, donc là, j'ai fait une formation pour devenir interprète en danse. Donc, ça a été vraiment ça qui a, disons, marqué mon enfance. C'était la danse, c'est ce que je voulais faire, c'est ma passion. – Puis, vos parents vous encourageaient là-dedans, dans votre passion? – Absolument. Je crois que, bien, justement, le, disons, l'amour, le premier amour de ma mère pour les arts visuels, l'art plastique, bien sûr, il y avait ce climat très favorable à moi, ma passion artistique aussi à la maison. Puis, d'une certaine façon, je pense que mon père, en étant justement en architecture, je pense qu'il y a quelque chose de la création aussi là. Il est entrepreneur aussi, donc il y a cette part de créativité. Donc, oui, je crois que j'étais dans un milieu familial qui encourageait, justement, de vivre ces passions-là, puis qui valorisait beaucoup la place de la créativité dans la vie. – Oui, oui. Et avec ça, vous avez choisi le métier de commissaire d'art. Comment ça s'est faufilé, là? Avez-vous essayé d'autres choses? Avez-vous eu l'idée de faire autre chose? Ou c'était déjà ce qui vous interpellait? – Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'étais justement dans ma formation professionnelle, j'ai eu une blessure, une assez grave blessure à la hanche. Puis, j'avais 18 ou 19 ans, j'ai eu trois chirurgies. J'ai été très longtemps en réhabilitation pendant des mois et des mois, réapprendre à marcher et tout. Puis, j'ai décidé à ce moment-là de prendre ma retraite de la danse et de bifurquer vers l'histoire de l'art, en fait. Donc, je savais, à l'époque, que je voulais rester dans le milieu créatif, justement, sur la scène artistique. Et j'ai choisi les arts visuels pour rester dans ce... Justement, dans cet univers-là, pouvoir travailler aussi avec des artistes, avec des œuvres, les mettre en valeur. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à l'université en histoire de l'art. – D'accord. Et qui vous a amené, maintenant, à être commissaire d'art. On va vraiment parler beaucoup plus de cela. Avant qu'on parle de votre livre, hein, on sait que le livre a fait beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que ça fait, un commissaire de l'art? – Hum, qu'est-ce que ça mange en hiver? – Oui, exactement, exactement. C'est beau, alors qu'est-ce que ça fait? – Bien, une commissaire, j'aime ça dire que c'est un peu comme une réalisatrice ou comme une metteuse en scène, par exemple. Donc, c'est la personne qui, à la fois, a une vision globale et raconte l'histoire. Donc, une commissaire, ça va choisir les artistes, par exemple, qui vont participer à une exposition. Ça va choisir les œuvres, vraiment directement, quelles œuvres vont être placées à quel endroit. Et justement, fait donc le pont entre les œuvres, les artistes et les publics pour vraiment réfléchir à comment on la raconte, cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe quand on entre dans la salle d'exposition? Quelle est la première œuvre qu'on rencontre? Quel est le parcours de l'exposition? Comment on est amené à se déplacer ou à être interpellé dans une exposition? Donc, c'est vraiment cette espèce de fil rouge entre les œuvres et l'expérience dans l'exposition que la commissaire va réussir à boucler, justement. OK, OK. Florence, nous allons poursuivre sur ce métier qui vous passionne. – Comment vous proposez des expositions au musée? Comment que ça se fait? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez un cahier de charge, on vous dicte, ou bien vous avez, c'est une inspiration, c'est quelque chose que vous montez? – Bien, en fait, il y a deux types de postures de commissaires dans le milieu des arts visuels. Donc, il y a des commissaires qui sont vraiment employés dans des institutions artistiques. – OK. – Puis, il y a des commissaires qui sont indépendantes. C'est un peu comme des pigistes, des freelance, par exemple. – Oui. – Puis, moi, je suis indépendante. – D'accord, oui. – Donc, moi, comment ça fonctionne? C'est soit que je suis appelée à proposer des projets à des institutions que je leur propose, je leur lance l'idée, je les interpelle sur ces idées-là, ou c'est les institutions en tant que telles qui viennent me chercher pour travailler sur des projets spécifiques. Comme, par exemple, cet automne, j'ouvrais une exposition sur François Sullivan au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Bon, mais c'est un exemple où, étant donné mon parcours et mes intérêts, justement, en commissariat d'exposition, qui sont souvent sur, justement, la danse, les pratiques interdisciplinaires, bien, le musée m'avait invitée à travailler sur ce projet-là et donc à conceptualiser l'exposition avec eux. Donc, voilà. – OK, OK. Puis, comme un mandat comme ça, ça s'étire sur combien de temps c'est pour préparer une exposition? – Dans les musées, la durée habituelle d'une exposition, c'est deux ans. Donc, ça prend environ deux ans à conceptualiser puis à produire une exposition avant la date où elle est ouverte. Donc, après, ça dépend. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins selon la complexité du projet, selon quel type d'acteurs, actrices sont invités à participer au projet. Mais oui, normalement, c'est deux ans, un cycle pour la création d'une exposition. – OK. Et puis, pendant ces deux ans, vous êtes concentrée sur cette exposition ou vous pouvez mener deux, trois expositions parallèlement? – Encore une fois, ça dépend de la complexité de l'exposition. Tu sais, par exemple, moi, je travaille en art contemporain, donc je travaille avec des artistes vivants qui produisent des œuvres maintenant. Mais par exemple, si on est appelé à travailler plutôt en art ancien, avec des œuvres qui sont, par exemple, partout à travers le monde, bien là, c'est des chantiers de travail qui sont vraiment plus complexes, bien sûr. Donc, ça dépend vraiment. Mais moi, habituellement, par année, j'ai une à deux expositions en cours de production ou de conceptualisation. Puis, en parallèle, je mène différents mandats de rédaction en art, de critique d'art, de consultation aussi pour des collections aussi institutionnelles, donc des institutions ou des compagnies qui collectionnent des œuvres d'art, donc qui ont des œuvres d'art dans leur bureau, par exemple. Donc, je combine comme ça différents types de mandats ou de chapeaux. – Oui, je comprends. Puis, lorsqu'il s'agit de donner comme un titre à une exposition, parce que, alors, je vois toute la charge de travail pendant ces deux ans, mais en amont, la réflexion de dire, OK, cette exposition portera tel titre, est-ce que c'est vous qui travaillez ou c'est déjà pensé par le mandataire? – Bien, il y a bien sûr toujours des exceptions, mais habituellement, c'est le ou la commissaire qui va vraiment nommer l'exposition. C'est souvent cette personne-là aussi qui est en charge des textes dans l'exposition. Tu sais, je vous disais, concevoir une exposition, c'est un peu comme raconter une histoire. Donc, tu sais, quand on se promène dans une exposition, puis il y a des textes sur les murs, ou il y a des petites affichettes à côté des œuvres qui nous expliquent l'œuvre. Mais ça aussi, souvent, c'est les commissaires qui vont s'être penchés vraiment sur le contenu, puis qui vont réfléchir à quelle information et comment ils veulent le transmettre aux visiteurs pour vraiment bonifier leur expérience. – Oui. Vous avez parlé de l'expo des œuvres de François Sullivan, alors qu'il y a eu lieu, ou qu'il y a encore là, au Musée des beaux-arts de Montréal. – Elle vient tout juste de terminer. – Elle vient tout juste de terminer. OK, OK. Puis c'est ça, donc vous avez travaillé sur ça. Alors, comment se passe votre travail quand l'artiste est encore en vie et votre travail quand l'artiste est décédé? Est-ce qu'il y a une différence? – Hum! Bien, je suis certaine qu'il y en a une très grande. Moi, j'ai toujours travaillé avec des artistes vivants. – Vivants, d'accord. C'est un peu, je pense, une des chances, un des plaisirs à travailler en art contemporain. C'est nos contemporains, n'est-ce pas? – Exactement, tout à fait. – Donc, j'ai la chance de passer du temps avec eux en atelier pour discuter des œuvres, voir le processus de création avancer, sélectionner vraiment les œuvres avec les artistes. Pour Françoise Sullivan, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une artiste qui a eu 100 ans l'an dernier. – Oui, exactement, oui. – Donc, c'était un processus vraiment exceptionnel d'avoir la chance de passer, justement, autant de temps avec elle dans l'atelier, à parler des œuvres, à parler de sa carrière, à retracer les grandes étapes, justement, de sa carrière, de son leg immense à l'histoire de l'art du Québec. Donc, c'était vraiment un processus... C'est intéressant parce que c'était en art contemporain, et en même temps, il y avait une certaine portion historique, étant donné qu'elle a une carrière qui s'étend sur 80 ans. – Exactement, tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, puis... Donc, il y a un devoir que vous devez vous baigner dans la vie de ces gens-là pour pouvoir aussi mieux l'exprimer, mieux présenter. – Absolument. C'est un travail de recherche qui est très... – De recherche, oui. – Qui est très complexe, qui est très riche. C'est effectivement... C'est vraiment de se baigner dans leur univers. Dans le cas d'une artiste qui a une telle carrière, c'était vraiment de retracer, bon, tous les ouvrages qui ont été publiés sur elle, les grandes expositions qui lui ont été consacrées au fil des dernières années, et de faire vraiment un travail fin de recherche pour extraire de tout ça. Bon, quelles idées nouvelles on veut apporter, quel éclairage nouveau on veut jeter sur ses œuvres. – Voilà, oui. – Et comment est-ce qu'on re-raconte l'histoire d'une artiste qui a été célébrée tant de fois déjà. – Puis est-ce que, particulièrement dans cette exposition, est-ce qu'il y a eu des surprises pour vous ou des coups de cœur de passage de sa vie? – Bien, en fait, ce qui était vraiment spécial dans l'exposition, c'est qu'elle tenait beaucoup à présenter ses nouvelles œuvres. Donc, Françoise, elle a 100 ans, mais elle peint encore presque tous les jours à l'atelier. Donc, on a vraiment divisé l'expo, donc, en trois salles. Et dans la première grande salle, il y avait vraiment une mise à l'honneur de ces toutes récentes œuvres qui avaient été créées quelques mois plus tôt. Donc, ça, c'était exceptionnel de voir cette vivacité, cette intensité créative qui, après autant d'années d'être en présence d'une créatrice comme ça, qui dit « Moi, j'ai encore des choses à dire, c'est important pour moi de montrer du nouveau travail, c'est un cadeau immense. » – Oui, oui, oui. – Puis, est-ce que dans… parce que c'est quand même un gros mandat, celui-là, est-ce que vous êtes encore toute jeune, mais avec autant d'expérience, est-ce que ça a été une de vos plus grandes expositions à préparer ou il y en a eu d'autres? – Bien, définitivement, c'était un projet vraiment d'envergure de par, justement, l'institution où ça prenait place, donc le Musée des beaux-arts, qui est un sinon le plus grand musée au Québec, et ensuite de travailler avec une artiste comme François Sullivan qui a marqué notre histoire de l'art, qui est une signataire du refus global, une mente fondatrice du groupe des automatistes, qui a été une pionnière en danse, en pratiques interdisciplinaires. C'était tellement un honneur d'être invitée à travailler sur cette exposition-là. Donc oui, c'était… c'est un des plus grands projets que j'ai mené. J'en suis très fière et très reconnaissante, surtout. – Oui, oui, j'en doute pas. En tout cas, toute votre passion, on le voit, vous êtes rayonnante lorsque vous parlez de ça. Selon vous, je pense que j'aurai la réponse, mais j'aimerais l'entendre de vous, à tout ce que vous avez eu, votre parcours, les études et tout ça, l'environnement, cette richesse, vous le mettez au profit des expositions que vous faites, je dis, dans la façon de penser. Est-ce que ce serait vrai? – Ah, c'est intéressant. Bien, tu sais, je me donne vraiment comme mission, comme travailleuse en culture, de faire des ponts, en fait. Tu sais, de… quand je pense à un projet d'exposition, c'est très important pour moi de, bien sûr, apporter des nouvelles connaissances à mon milieu, de faire avancer la réflexion en art, mais aussi de trouver des façons de faire des ponts avec les différents publics, puis de vraiment penser la vie de l'exposition comme en multifacette. Donc, oui, l'exposition a lieu dans le musée, mais comment est-ce qu'on active aussi cette occasion-là pour parler d'art ou parler de ces artistes-là? Par exemple, ça peut prendre vie à travers un programme d'activité, ça peut être des performances ou des spectacles en danse autour de l'exposition, ça peut être des publications, donc des livres avant ou pendant qui sont publiés en marge de l'exposition, mais de vraiment trouver des façons d'en discuter et de créer des opportunités de rencontres autour de ces projets-là. Pour moi, c'est tellement important. L'art visuel, c'est un peu tristement, c'est une des formes d'art qui a le moins de place dans nos médias traditionnels ici au Québec, puis je trouve ça tellement important d'utiliser la tribune que j'ai pour pouvoir en parler le plus possible, puis oui, ouvrir le dialogue, créer des ponts pour amener plus de gens vers les arts visuels. Oui, oui. Merci. 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 Donc, Florence, alors votre essai hors-jeu, publié aux éditions Remue Ménage, a fait beaucoup de bruit. On sait, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont en parlé en bien. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre? Où on retrouve, oui, des passages de votre vie, mais aussi des réflexions, puis des prises de position. Donc, comment on arrive, alors, à écrire un livre comme ça? Je crois qu'un des points de départ, il y en a plusieurs, mais le premier, je crois que c'était une certaine fatigue ou une certaine colère, je pense que c'est important de le dire, devant l'omniprésence masculine dans l'industrie du sport. Bon, il faut dire que j'ai passé à peu près dix ans de ma vie en couple avec un athlète qui évoluait dans l'NFL. Tout à fait. Et qui est récemment retraité. Pour ne pas le nommer. C'est un choc. Mais c'était un grand choc aussi parce que, bon, venant du milieu des arts, pour moi, le monde du sport, c'était très extraterrestre. J'avais peu de repères, je ne connaissais pas beaucoup. Et la NFL, c'est gigantesque. J'ai l'impression qu'on le sait, mais en étant vraiment parachutée dans cet univers-là, le choc a été quand même grand. Puis il y avait ces contrastes immenses entre ma vie aux États-Unis, dans la NFL, dans le Midwest américain, et ma vie sur la scène culturelle ici à Montréal. Pour moi, c'était presque irréconciliable. Et bon, comme personne féministe aussi, j'ai vécu beaucoup de situations très confrontantes. Et aussi, je suis passée à travers une série de constats qui étaient très, très, très fâchants sur la place des femmes dans le sport, quelle place on leur fait, quelle place on leur refuse aussi. Et après avoir passé autant de temps dans cette industrie-là, pour moi, c'est devenu presque incontournable d'en parler. Je pense que moi, j'avais besoin aussi de le faire, de le sortir, de presque comme une forme de thérapie, probablement. Mais d'écrire pour le comprendre, pour me comprendre aussi là-dedans, mais aussi pour l'exposer de l'intérieur. Et donc, de vraiment partir de cette expérience très, très unique. Tu sais, bon, le sport, c'est une expérience où on vit aussi un immense privilège de cette tribune-là, un privilège financier, un privilège culturel. Mais de partir de cette expérience tellement spéciale, tellement unique, mais pour élargir la conversation, élever la conversation, puis parler plus largement de la place des femmes dans le sport. Puis ce que je lisais aussi dans ce livre-là, vous expliquez aussi, étant la conjointe aussi d'un sportif renommé, c'est que même là, le besoin de la femme n'était pas pris en considération. J'ai lu lorsque même la conjointe devait avoir un bébé, elle ne pouvait pas le faire pendant la grande période. C'est quand même, ça veut dire, il n'y a rien autour de ça qui est pensé pour le féminin ou pour la femme. Je crois effectivement que c'est tellement important de réaliser à quel point le degré zéro du sport, il est masculin. Le sport est pensé par et pour les hommes. Et donc, le grand nombre de femmes qui évoluent dans cette industrie-là, qui sont les conjointes de joueurs et aussi les cheerleaders, qui sont des dizaines et des dizaines de femmes, des milliers de femmes qui sont employées par ces équipes-là depuis des décennies, bien, quelle place leur est faite et comment est-ce qu'on peut contribuer à les mettre en valeur et à être respectueux de leur existence dans ces structures-là. Pour moi, c'était vraiment un nœud et c'est pour ça que j'avais envie de mettre vraiment en lumière leur quotidien et de célébrer leur rapport très concret aux ligues sportives masculines. Puis vous, dans tout ça, puis avec votre regard un peu peut-être moins baigné là-dedans, vous avez fait la part des choses, mais comment vous avez réussi cette difficulté, c'est-à-dire à être la femme que vous êtes, garder le lien avec la culture, la culture du Québec et aussi avec toute cette culture américaine? Comment vous avez fait ça? Vous êtes fait violence ou quoi? – Bien, pendant les neuf ans de carrière de mon conjoint, moi, je voyageais entre les deux. Donc, tu sais, j'ai toujours, j'avais, soit au début de sa carrière, j'étais encore aux études à la maîtrise, puis ensuite j'étais pigiste, donc j'avais une flexibilité et donc j'ai pu me déplacer entre Montréal et Kansas City et ensuite New York au fil des saisons, au fil des années. Donc, bon, il y avait toujours ce lien au Québec qui était préservé à ce niveau-là. Mais oui, d'être capable de positionner ma voix entre, justement, les arts ou la culture et le sport, ça m'a pris quand même quelques années avant d'être capable de, moi, me sentir légitime aussi de poser ce regard-là, puis ensuite de voir la valeur de ce regard-là étant extérieure au sport. Parce qu'une des choses avec lesquelles, avec laquelle je conclue le livre, c'est un peu cet appel à réfléchir au fait que la parole sportive est très homogène quand on y pense. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à élargir cette parole-là et à amener des personnes qui ont des points de vue différents sur le sport à réfléchir sur le sport. Et donc, c'était un défi un peu que je m'étais donné aussi avec le livre, d'être capable d'écrire un objet qui puisse autant parler ou résonner auprès de publics qui sont sportifs puis qui peuvent aller chercher un nouveau regard sur leur sport, sur leur amour pour le sport, mais aussi de rallier des personnes qui sont peut-être plus en sciences humaines ou peut-être plus, disons, en culture, par exemple. Comme moi, il n'y a pas si longtemps. Oui, exactement. Mais à s'intéresser au sport et à toutes les résonances culturelles, sociétales que le sport a dans notre vie à tous les jours, finalement. Exactement, exactement. Mais est-ce que cette ouverture, vous la sentez, cette ouverture de permettre à d'autres de réfléchir? Est-ce que vous, en étant, bon, ça se termine, mais est-ce que vous avez senti quand même une certaine ouverture à inclure d'autres types de pensées au niveau du sport? Bien, une des choses qui m'a beaucoup touchée depuis les derniers mois, le livre est sorti en octobre dernier, c'est effectivement des personnes des deux milieux qui sont venues me voir pour me parler du livre puis de comment ça avait résonné avec leur expérience du sport passée ou présente. Même des femmes qui venaient me voir puis qui disaient « J'ai lu ton livre sur le sport. Moi, mon conjoint est en politique ou est en cinéma ou est dans d'autres domaines en finance et je reconnaissais certaines dynamiques que tu décrivais. » Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment riche, vraiment intéressant parce qu'après ce que je décris, on connaît ces dynamiques-là. On est capable de reconnaître les bonnes vieilles méthodes du patriarcat, du sexisme. C'est juste que dans le contexte du sport, ils sont tellement glorifiés, tellement magnifiés finalement et d'une façon où, justement, collectivement, je pense qu'on doit se responsabiliser parce que le sport reste encore à ce jour comme enveloppé d'un certain privilège à ne pas se mettre à jour sur les enjeux d'égalité de genre et d'égalité de sexe. Et ensuite, plein d'autres problèmes, on pourrait en nommer beaucoup au niveau du racisme, de la transphobie, de l'homophobie. C'est une industrie qui semble résister à une certaine mise à jour. Oui, 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 tout à fait. Et je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on se responsabilise à la rénoverie. Oui. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec moi, Florence Dubé-Moreau, autrice, chroniqueuse et commissaire indépendante en art. Alors, Florence, à la page 28 de votre livre hors-jeu, vous vous posez une question et puis là, je vais vous la poser parce que c'est écrit dans le livre et j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est qu'est-ce que les sports disent de nous? Alors, qu'est-ce que les sports disent de nous? Grande question. Mais cette question-là, elle a été posée dans le contexte où j'invite à réfléchir au fait que je crois que les sports sont plus qu'un reflet passif de la société, de la culture qu'on est. Je pense que c'est vraiment des producteurs culturels, donc quelque chose qui est très actif, en fait. Le sport, bon, ça produit des communautés, ça produit des identités. C'est au cœur même de notre identité comme nation, comme juste au Québec, l'important, c'est par exemple du hockey. Hockey, oui, bien sûr. Des Canadiens pour nous, c'est crucial dans notre identité. Et donc, j'invite à réfléchir à si le sport est à ce point important culturellement et identitairement, alors quel type d'histoire il nous raconte et quel type d'image est-ce qu'il nous renvoie? Exactement. Et est-ce qu'on pourrait penser le sport comme quelque chose qui agit, donc pour, comme producteur, justement comme producteur culturel, qui agit pour amener la société vers des enjeux plus progressistes, plus, par exemple, en phase avec des enjeux de justice sociale ou d'égalité des genres et des sexes? Et donc, c'est là où il y a vraiment cette espèce de moteur, le moteur derrière la recherche qui entoure le livre, cette idée que, est-ce qu'on ne peut pas rêver un sport plus égalitaire, plus inclusif? Oui, parce que s'il ne l'est pas, ça reflète aussi l'avancement de notre société. Bien, absolument. Puis malheureusement, tu sais, en ce moment, les faits sont assez catastrophiques en termes d'égalité dans le sport, tu sais. Donc, on sait qu'à peu près seulement 15 % du temps d'antenne est réservé à montrer du sport féminin à la télé. On sait qu'à peu près seulement 15 % des journalistes en sport sont des femmes, qu'un peu moins que 1 % des budgets de commandites globaux sont dévoués à des artistes, à des artistes, c'est ma déformation professionnelle, à des athlètes féminines. Et donc, le sport est profondément inégalitaire, est profondément injuste envers les personnes qui s'identifient comme femmes et on a les chiffres pour les démontrer. Et ce que ça crée, c'est que, par exemple, en ce moment, on vit dans un moment historique où jusque à très, très récemment, et quand je dis récemment, je parle du mois de janvier 2024, une jeune fille qui voulait jouer au hockey professionnellement au Canada n'avait aucun endroit pour jouer au hockey. Et si une jeune fille voulait, par exemple, exercer un des quatre plus puissants sports au monde qui sont hockey, baseball, basketball et football, elle n'avait aucune structure professionnelle pour le faire au Canada. Et donc, ces impacts-là sur des générations de filles et de femmes sont extrêmement graves. Et c'est un enjeu même de santé publique. Quand on sait que les jeunes filles décrochent massivement du sport à la fin de l'enfance et à l'adolescence, les chiffres vraiment du désengagement sportif des jeunes filles sont catastrophiques. C'est plus de la moitié des filles qui ne répondent pas aux normes en santé publique par rapport au nombre d'heures d'activité physique qu'elles devraient faire par semaine. Et donc, trouver des solutions pour parler de sport aux femmes, pour les rallier dans le projet sportif, c'est urgent comme société de se mettre à table et de trouver des solutions pour le faire. – Oui, c'est ça. Parce que finalement, il y a des jeunes filles et des jeunes femmes qui veulent être des professionnels dans une discipline ou l'autre. Alors, ce n'est pas le fait qu'il n'y en a pas. Parce que souvent, pour balayer ça, ils disent, bon, il n'y en a pas. Lorsqu'on a eu, lorsqu'on demandait la parité sur les conseils d'administration, etc. Donc, on a dû créer ça. Est-ce que ce ne serait pas un moment autant aussi dans le sport? – Bien, en fait, c'est même faux d'avancer qu'il n'y en a pas parce qu'on sait qu'à peu près 40 % des athlètes au monde sont des femmes. Donc, on est dans une zone paritaire. On est grosso modo à 50-50. L'autre chose qui est importante aussi de savoir, c'est que le fait qu'on ne montre pas de sport féminin, le fait qu'elles n'ont pas accès aux mêmes structures professionnelles, les mêmes structures organisationnelles pour faire du sport à haut niveau. Ce que ça engendre aussi, c'est qu'on n'a pas d'endroit non plus pour regarder des femmes jouer. Elles n'ont pas de stade, elles n'ont pas d'heure de grande écoute à la télévision. Et ce qu'on vit en ce moment dans les derniers mois, c'est qu'on a la nouvelle ligue de hockey professionnel féminin qui bat presque à chaque semaine depuis janvier 2024, des records de foule parce qu'on leur a donné une ligue, on leur a donné des endroits où jouer et les gens sont au rendez-vous, on bat des records de vente de billets et de code d'écoute à la télévision. C'est phénoménal. Et donc, je pense qu'il faut aussi se dire que ces bon vieux arguments qu'il n'y a pas de femmes qui jouent à des sports, il n'y a pas de femmes qui écoutent le sport, ils sont fondés sur très peu de données finalement. Parce qu'une fois qu'on leur donne la chance, qu'on leur donne ces tribunes-là, mais les femmes sont au rendez-vous. Oui, tout à fait. Puis toute cette réflexion, Florence, est-ce que aussi, ça vient aussi du fait que même à l'intérieur de ces grandes entités sportives, au niveau de la direction, au niveau des conseils d'administration, il n'y a pas assez de membres féminins à l'intérieur pour justement insuffler ce regard, ce nouveau regard? Absolument. Puis c'est un grand enjeu, c'est un fer de lance aussi de l'égalité dans le sport. Ce n'est pas juste de montrer plus de sport féminin, c'est de s'assurer que les femmes sont dans les structures de pouvoir dans le sport aussi, et féminin et masculin, de manière répartie. Au Québec, on est chanceux, on a un organisme qui est fabuleux qui s'appelle Égal Action, qui travaille spécifiquement sur la question du leadership féminin. Donc, eux s'intéressent particulièrement au taux de représentation des femmes dans les postes comme les postes d'arbitre, les postes d'entraîneuse aussi, et les postes de dirigeante, de cadre ou d'administratrice sur des conseils d'administration pour essayer d'améliorer ces chiffres-là. Tu sais, par exemple, au Québec, on a à peu près seulement 20 % d'entraîneuses, disciplines hommes et femmes confondues, qui sont des femmes. OK. C'est très bas comme chiffre. Et donc, de viser des zones paritaires pour ces rôles à responsabilité-là dans le sport, c'est essentiel pour faire évoluer les mentalités et les structures organisationnelles de l'interne. Oui, 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 tout à fait. À l'appel 214 de votre livre, vous écrivez « Je garde le sentiment douloureux d'avoir eu à abandonner ma discipline sportive à cause d'une blessure grave. » Donc, ce parcours que vous avez eu dans le ballet, c'est ce qui vous donne aussi cette, comment je vais dire, ce désir de voir les femmes performer. Est-ce qu'on se trompe? Bien, je pense que dans… d'une certaine façon, tu sais, j'ai connu à des niveaux, tu sais, disons, mineurs, le sport de haut niveau, le sport élite jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Donc, je connais cet univers-là par cette porte-là. Par contre, ce qui est particulier avec la danse, c'est que c'est un milieu majoritairement féminin. Féminin, exactement. Et donc, je pense que ça contribuait un peu à mon choc en débarquant dans un univers comme celui de la NFL, où pour moi, le sport de haut niveau était tellement associé à une sororité entre femmes que de débarquer dans cet univers-là, j'avais plus aucun repère. Je pense que ça m'a permis d'être peut-être une conjointe d'athlètes, tu sais, qui n'étaient plus au fait de certaines dynamiques ou de certaines réalités, comme par exemple le fait que, bien, quand c'est le moment, c'est le moment pour une carrière en sport. On n'a pas 10 000 options. Quand la porte s'ouvre sur le potentiel d'une carrière professionnelle, on saisit cette chance-là, puis on y va jusqu'au bout, puis on a travaillé tellement fort pour se rendre là. Fait que ça, je comprenais ce feu-là, même si c'était à un autre niveau. Mais je pense que, par contre, mon désir de célébrer les femmes puis de vraiment les mettre en lumière venait probablement de mon expérience aussi sportive, d'être tellement entourée ou de connaître le sport avec des femmes. Pour moi, c'était essentiel de leur rendre là pareil d'une certaine façon. Alors, Florence Agathe Dubé-Moreau, on a beaucoup parlé que vous étiez la conjointe de sportifs de haut niveau. On a voulu garder l'égnine jusqu'à ce segment de l'émission, puisqu'on va parler de la fondation LTD. Alors, fondation que vous avez co-créée avec votre conjoint, Laurent Duvernay-Tardif. Alors, le fameux Laurent Duvernay-Tardif. Alors, bien, beaucoup ont deviné déjà, c'est certain, avec qui vous étiez, avec le conjoint. Donc, alors, cette fondation, elle combine les arts et le sport. Quelle est la mission et puis, bon, son fonctionnement? Puis, comment vous avez pensé? Est-ce que c'est une idée qui vient de vous, qui vient de Laurent? Comment que ça a émergé, cette fondation? Bien, la fondation... La fondation, mon Dieu, c'est un projet qui nous tient tellement à cœur, comme vous pouvez imaginer. Laurent et moi, on l'a fondé ensemble en 2017. Donc, ça fait déjà mon Dieu 7 ans. Ah oui, 7 ans? Mais oui, moi aussi, oui. Puis, on y met beaucoup, beaucoup de notre temps, de notre amour à chaque semaine depuis, puis pour faire grandir, vraiment rayonner cet organisme-là. C'est un OSBL. Puis, la mission qu'on se donne, c'est vraiment d'agir sur la réussite éducative des jeunes en misant sur le sport et les arts comme vraiment des leviers pour favoriser cette réussite éducative-là. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on offre gratuitement des activités parascolaires en arts et en sport dans les écoles primaires du Québec. Puis, maintenant, on est rendu dans huit régions différentes à travers le Québec, puis dans une quarantaine, dans une quarantaine d'écoles. D'accord, d'accord. Puis, cette fondation, vous la financez vous-même ou vous allez chercher... Est-ce qu'il y a des campagnes de financement pour pouvoir la faire fonctionner? – Bien, oui, c'est une OSBL. Donc, nous, on a, bien sûr, on a fait des dons significatifs pour lui permettre de démarrer. Puis, dans quelques mois, justement, on lance une campagne de financement majeur pour vraiment venir agir au niveau de la pérennité aussi de la mission de la fondation. – Exactement, exactement. – Puis, réussir à étendre son champ d'action à travers le Québec. Pour nous, c'est tellement important de... Pas nécessairement d'être dans toutes les régions, toutes les écoles du Québec, mais de vraiment rejoindre un maximum de jeunes avec un produit, une offre de qualité. Puis, tu sais, pour conceptualiser cette offre-là, on a travaillé avec des spécialistes en éducation, des spécialistes en enseignement des arts, en éducation physique pour vraiment réfléchir ces ateliers en sport et en art de façon à être pas du tout dans la performance ou dans l'excellence, mais vraiment dans le dépassement de soi, dans la curiosité, la découverte, vraiment le plaisir de bouger puis de créer en leur offrant justement des activités sportives ou artistiques qui sortent aussi de ce qu'ils font ou elles font à l'école dans leurs cours d'éducation physique ou d'art plastique. Et donc, de miser sur vraiment l'art et le sport pour un peu allumer des étincelles puis susciter l'envie de rester à l'école, tout ça, et bien sûr appuyer sur des chiffres, sur des données. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis cet aspect de relier les arts et le sport, ça vient aussi du fait que Laurent et vous, vous avez été sportifs, vous amenez la part culturelle et tout ça. Donc, est-ce que, dans votre regard, un jeune peut raccrocher au niveau scolaire lorsqu'il performe dans une discipline ou l'autre, que ça soit dans un art, il découvre un art ou il découvre un sport? Bien, en fait, c'est ça, nous, les chiffres qui nous ont beaucoup inspirés dans la création de la Fondation puis de son programme fort, ce programme parascolaire qui s'appelle la sixième période. C'est le fait que, bien, on le sait, un jeune sur sept ne terminera pas son secondaire cinq. Puis la réussite éducative, c'est beaucoup plus que, bon, ce qui se passe sur les bancs de classe directement. C'est aussi toute la vie à l'école, la vie autour de l'école. Et les activités parascolaires jouent un rôle vraiment important dans ce parcours-là, dans ce milieu de vie-là, finalement, à l'école. Et on sait qu'un ou une jeune qui fait des activités parascolaires a 70 % moins de chances de décrocher. Donc, nous, c'est vraiment là où on voulait agir. Après, bon, le sport, bien sûr, c'est un reflet de nos parcours puis de l'immense chance qu'on a eue aussi d'avoir des parents, des familles qui nous ont permis aussi d'avoir ces activités sportives et artistiques en marche dans nos études. C'est une grande chance qu'on voulait aussi redonner d'une certaine façon. Mais aussi, le sport et les arts, bon, le sport, on sait, c'est l'activité physique, c'est l'importance de bouger, d'être actif-actif. Puis les arts ont aussi un très grand potentiel de raccrochage, même parfois beaucoup plus grand même que les activités sportives dans le parcours d'un jeune, au niveau du raccrochage à l'école. Donc, c'est vraiment deux leviers, deux moteurs pour la réussite éducative qui sont très, très importants dans le parcours des jeunes. Oui, oui, j'en doute pas. Aussi, vous avez pensé de le faire à partir du primaire. Est-ce que c'était un choix? Parce qu'on sait qu'aussi, au niveau secondaire, il y a aussi la problématique se poursuit. C'était un choix de réserver ça seulement aux élèves primaires? Oui, c'est un choix qui est motivé, bon, par deux choses. Premièrement, le fait qu'il y a une offre un peu moins grande au niveau primaire pour les activités parascolaires gratuites au Québec. Puis ensuite, on voulait vraiment cibler encore plus précisément le troisième cycle du primaire, donc cinquième année et sixième année du primaire, pour agir sur ce moment charnière qui est la transition entre le primaire et le secondaire et qui, particulièrement chez les jeunes filles, est un moment où les enfants abandonnent leurs activités parascolaires et les jeunes filles abandonnent les activités sportives particulièrement. Donc, de venir travailler sur leur sentiment de confiance, sur leur sentiment de capacité devant une activité créative ou une activité physique, c'est tellement important à ce moment-là précisément. Donc, c'est là qu'on voulait concentrer nos efforts. OK, je comprends. Florence, un petit clin d'œil à votre conjoint, Laurent Duvernay-Tardif. Alors, selon vous, les médecins devraient-ils prescrire autant de visites au musée que de promenades dans le bois? Oui, autant. Et puis, donc, et pour cette fondation, quel serait votre plus grand rêve, à vous deux? Où vous voyez cette fondation? Oh, wow! Quelle belle question! Bien, j'aimerais effectivement qu'un maximum d'enfants puisse en bénéficier, de pouvoir préserver cette offre-là aussi riche pour justement le plus grand nombre, puis qu'elle reste gratuite aussi, qu'elle soit vraiment une offre qui n'apporte aucune charge non plus, ni aux familles, ni aux corps professoraux, les équipes écoles, dans les milieux scolaires. Pour nous, ça, c'est vraiment, vraiment important, puis on veut pouvoir continuer à faire ça pour les prochaines années. Puis ce qui est beau, c'est que, donc nous, on crée le contenu, puis on le livre, donc c'est vraiment clé en main et le bassin d'animateurs et animatrices avec qui on travaille, c'est tellement des personnes inspirantes. Puis ça aussi, c'est bien sûr, on s'adresse aux jeunes du primaire, mais la chance de pouvoir travailler avec des étudiants, justement, en enseignement, en art, en sport, c'est tellement riche, puis c'est tellement des modèles inspirants pour les enfants qui les ont comme animateurs et animatrices. Donc de vraiment pouvoir consolider cette famille, puis la faire rayonner encore plus, c'est notre plus grand rêve. Bien, tout à fait. Puis à travers la première aussi campagne de financement qui sera pour bientôt, donc on lance déjà le message aux auditeurs et aux auditeurs. Donc Florence, la ligue de hockey professionnel féminine qui a vu le jour en janvier, bien, on sait qu'on a un immense succès populaire et pas mal de visibilité médiatique. Quel est l'espoir que ça a allumé, ce phénomène maintenant? Hum, bien, l'espoir, je pense qu'il se situe à beaucoup de niveaux. Je pense qu'on est en train de montrer, premièrement, la qualité et la compétitivité de ces joueuses-là, de la qualité de leurs jeux. Et le fait qu'on bat des records de vente de billets, d'auditoires, tu sais, d'audience record dans les arénas, ça nous permet aussi d'accumuler des données et de permettre aussi des meilleures chances pour la suite, pour cette ligue-là. Tu sais, on sait, le sport, c'est une industrie qui fonctionne encore beaucoup sur l'image, la publicité qui est visible dans les matchs ou à la télévision est essentielle pour la croissance du sport. Et donc, de permettre à ces organisations-là féminines d'avoir de la visibilité, bien, c'est un pas dans la bonne direction parce que ça leur permet ensuite d'aller chercher des commanditaires importants qui leur permettent aussi de grandir, de croire, d'améliorer aussi la profitabilité de ces ligues-là, mais aussi des joueuses individuellement comme athlètes d'influence dans notre milieu sportif. Donc, c'est vraiment un moment qui est hyper important, puis on sent que les gens répondent aux rendez-vous. Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que, bon, je ne sais pas si je mets les pieds dans les plats là, mais est-ce qu'on va avoir aussi une couple, comment je vais dire, aussi renommée que la couple Stanley pour le hockey masculin? Est-ce qu'on va avoir quelque chose comme ça au niveau féminin? J'espère! J'espère, j'espère encore une fois qu'on s'en va de plus en plus vers un moment où, quand on dit « je m'en vais voir un match de hockey », qu'on n'assume pas automatiquement que c'est un match masculin. Exactement, c'est ça. Donner des modèles inspirants aux jeunes filles, on sait ce que c'est un moyen, justement, d'intéresser les filles au sport, d'intéresser les femmes au sport, et de leur montrer des parcours professionnels variés aussi, oui, sur la glace, donc là, des hockeyuses, mais aussi derrière le banc. Donc, le fait qu'on voit à la télévision des entraîneurs-chefs derrière le banc, qu'on sait que dans les structures, qu'il y a aussi, bon, des arbitres sur la glace féminine, qu'il y a des femmes qui occupent des rôles de cadre dans ces ligues-là, ça, c'est vraiment important pour les jeunes générations qui peuvent se projeter, c'est le pouvoir de la visibilité. Non, tout à fait, tout à fait. Puis, qu'est-ce que vous voyez d'autre se dessiner qui permettrait aux femmes de gagner leur vie dans le sport professionnel? – Bien, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, c'est ça qui est fascinant, puis je suis tellement reconnaissante de publier ce livre-là à ce moment-là, tu sais, je le dis justement en conclusion du livre, j'ai l'impression que la dernière décennie que j'ai passée dans la NFL, c'est aussi une décennie historique, parce qu'on a vu de nos yeux les premières femmes accéder justement aux lignes de côté, aux postes d'arbitre, aux postes de cadre, on les a vues, on peut les nommer encore par leur nom, donc j'ai hâte qu'on arrive à un moment où il y en aura tellement qu'on ne pourra plus le faire, mais on est encore dans ce moment où il y a cette espèce d'énergie, ce mouvement, comme ce momentum finalement, puis ça se passe ici avec la ligue professionnelle de hockey, mais ça se passe aux États-Unis avec la ligue de soccer féminin, avec la ligue de basketball féminin aussi, qui signe des ententes de commandites et de télévision qui sont historiques en termes de chiffres, en termes d'ampleur, donc, ouais, je ne réponds pas du tout à votre question, je suis juste tellement excitée par le potentiel que tout ça peut avoir et va continuer à avoir, parce qu'il y a clairement un éveil féministe dans le sport, qui, j'espère profondément, ne sera pas juste un feu de paille, va vraiment laisser une empreinte durable et pérenne pour la suite du sport. – Oui, bien, tout à fait, tout à fait. Et puis, comme vous l'avez dit aussi dans ce livre que vous avez écrit, «Hors jeu », c'est que l'objectif que vous vouliez atteindre dans ce livre, finalement, arrive au bon moment. – Bien, j'ai l'impression que je n'aurais pas pu rêver un meilleur moment. – Un meilleur moment, oui. – En fait, puis c'est beau de sentir que, justement, elles ne sont plus toutes seules, elles n'ont pas à faire le travail toutes seules, qu'on peut rêver à un effet de nombre, à, justement, cet effet de sororité qu'on peut se tenir ensemble et de le faire le changement ensemble. Parce que les athlètes professionnelles, elles sont en train de le faire le changement. – Bien oui. – Elles sont déjà les meilleures au monde dans leur discipline, elles changent les choses, elles pensent différemment le sport. Elles ont besoin de nous plus largement comme public et comme aussi plus grandes instances médiatiques ou politiques même pour les appuyer et faire accélérer ce mouvement-là de changement dans le sport. – Tout à fait. On l'entend bien, puis on le voit par des actions et tout ça. Donc, ça m'amène à vous demander, Florence, est-ce qu'il y a un autre aussi beau livre qui s'en vient? Ou je ne pense pas qu'on s'arrête à celui-là? – Bien, la conversation est ouverte avec la maison d'édition. – Ah oui, d'accord. – On est en train de réfléchir à quel type de terrain de jeu on a envie d'ouvrir pour la suite, effectivement. – Ah bien, c'est bien. Et alors, pour les femmes qui vous écoutent, vous êtes une femme d'inspiration, vous nous inspirez de par la personne que vous êtes, votre passion. Quel serait un beau message à passer? – Wow! Bien, effectivement, s'inspirer et célébrer les femmes autour de nous, je pense que moi, c'est ma plus grande source d'inspiration, de réconfort, d'énergie, d'amour. Être ensemble et se célébrer l'une l'autre, pour moi, c'est la clé. – Eh bien, merci, Florence. Vous êtes à la bonne émission. Vivement les femmes! Alors, je ne pouvais pas mieux la passer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai vraiment eu un immense plaisir à vous interviewer. Vous avez vraiment été généreuse de contenu pour nous. Alors, je vous souhaite une belle continuation dans tous les autres projets. Voilà. Donc, je rappelle que mon invitée est Florence Dubé-Moreau, autrice, chroniqueuse et commissaire indépendante en art. Ceci m'est fait à notre émission. Donc, déjà, merci aussi à toute notre équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501